Tu m'as reconnu ? C'est moi qui étais là au début ! Tu m'as reconnu ? C'est moi qui étais là au début ! J'ai remis mon bonnet qui me va, comment ? Comme un bonnet ! Ton bonnet te va comme un bonnet ! Arrêtez les enfants de répéter bêtement ces phrases ridicules qui veulent rien dire du tout ! Je comprends pas, il faut arrêter les enfants de dire ces phrases qui veulent rien dire du tout ! Ton bonnet te va comme un gant, c'est nul ! Il chante comme un pied, c'est pire ! Qu'est-ce qu'il y a encore ? Il a le cul ! Alors celle-là ! Il a le cul bordé de nous ! Je sais pas qui c'est le con qui l'a inventé, celle-là ! Ça fait 4 générations qu'on se la trimballe ! Vous en connaissez d'autres ? Des phrases nulles comme ça ? Vous savez, on en dit au moins une par jour, ça va faire exprès, ça vient comme ça ! Vous en connaissez d'autres ? Non ! Hein ? Quoi ? J'entends, il y en a des pires que ça ! La bonne femme qui me disait ce matin par exemple, oh ça y est, j'ai attrapé les hémorroïdes ! Et sa copine qui lui a répondu, ah bon, ça faisait longtemps que ça te pendait au nez ! Oui, ben voilà, nos expressions à la mormoie le nœud, là, voilà ! Tiens, ben oui, ben mormoie le nœud, tiens, voilà ! Hein ? Tiens, ben on va faire la démonstration ! Non, ben pas le mormoie le nœud, non ! Le tombonnet te va comme un gant ! Bon, alors, on va faire la démonstration, mesdames et messieurs, de cette expression nulle, ton bonnet te va comme un gant ! Alors, vous reconnaissez tous ce que j'ai dans la main, ce qu'on appelle tout simplement un... Gant ! Et que là, sur la tête, j'avais un... Gant ! Alors, démonstration gratos, mesdames et messieurs, de cette expression nulle, ton bonnet te va comme un... Gant ! Démonstration gratos ! Voilà, à cause de vous, je vais être obligé de faire cette connerie ! Chica-chica-chic ! Allez, allez, allez ! Allez, allez ! Non, faut pas faire, hein ! Irbi, Orbi ! Mais là, je ne suis pas François 1er qui l'est con. Je suis son porte-parole, le Camerdingue surnommé le Cumenique. Les enfants, je suis venu faire une petite bénédiction ce soir, après le Plessis Barbouise. Je vais chercher mon goupillon. On va faire une bénédiction. Il est où mon goupillon ? Oh là ! J'ai la souris qui m'a bouffé le goupillon. Oh, on va faire avec la souris, c'est pas grave, allez ! On va faire avec la souris. Petite bénédiction du Plessis Barbouise. Dominus Obis Cum, et Cum Spiritu Tu. Sondez les matines. Voilà, j'ai explosé les soupapes. Il n'y a pas de fumée blanche ? Bon, les enfants, je suis venu vous parler des saints, les saints de Dieu, les saints de la Vierge Marie. Tous les saints, pas seulement ceux qui nous ont quittés, les saints qui sont tombés dans l'oubli, flétris par le temps. Je parle de ceux qui sont vivants et bien vivants parmi nous. Et je sais qu'il y en a un, laissons-les, laissons-les venir à nous, que mille saints s'évanouissent. Nous avons tant besoin d'eux pour affermir notre foi et pour pouvoir nous ériger en pieux. Les vaillants soldats de Dieu, des saints généreux, des saints abondants, des saints opulents, des saints gonflés par la grâce de Dieu et qui se pressent sur les traces de notre Seigneur. N'oublions pas les anciens. Nous avons besoin de l'expérience d'un aîné. N'oublions pas les... Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qui a dit Titeuf ? Tu vas la voir. Bon, je m'en fous, moi, j'ai des coiffes de rechange. Je vais chercher mes coiffes de rechange. J'en ai deux rechange. J'en ai trouvé une ce matin qui traînait dans l'évêché. Je vais aller... Parlons des saints. Là, chers enfants, il faut partager vos idées. Il faut vous rapprocher les uns des autres. Hein ? Dieu vous a donné une bouche. Hein ? C'est pour pouvoir mieux. Commu... Niqué. Nié. Commu, nié. Les niqué, vous sortez. Les niais, vous restez. Un peu de respect, hein ? Dieu vous a donné des membres et une langue, hein ? Bon, c'est pour pouvoir mieux, fort. Niqué. Les niqué, vous sortez. Les mulets, vous restez. Les enfants, avant de vous quitter, je vous demanderai de chercher parmi vous ce soir ceux qui se cachent. Il y a bien des saints qui se cachent parmi vous ce soir, hein ? Il faut les chercher. Il faut farfouiller. Il faut fouiner. Hé, il faut les dénicher. Dénichons. Dénichons-les. Oui. Oh, dénichons tous les saints du globe. Alléluia. On ira tous au paradis. Allez. On y va, mes chers soeurs. Mes chers soeurs. Alléluia. Sonnez les clans. C'est un dingue. C'est un dingue. Vachet dingue. OK ? Allez, on va faire le cœur de bière. C'est prêt pour la chorale. On y va. Un, deux. Alléluia. Alléluia. Alléluia, brothers. Alléluia, sisters. Allé, soyez bénis. Soyez bénis. Au plaisir. Je remets mon bonnet du début. Mon bonnet qui me va comme un... Comme un bonnet. On vient de passer trois minutes, les enfants, pour expliquer. Faites exprès ou quoi ? Bon, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer avant de vous quitter. Les scientifiques, et vous avez dû en entendre parler, ont découvert tout récemment, messieurs Mesdames, que le rire, je dis bien le rire, prolonger la vie. Ce n'est pas une bonne nouvelle ? Oui ! Alors, on va faire une séance maintenant. Alors, attention, ça va aller très vite. Vous êtes prêts ? Attention. Moi, je commence. Je ne m'arrête plus. Oui. Vous accrochez les wagons, les mecs. On y va, c'est parti. Allez, hop. Est-ce que vous savez la différence qu'il y a entre quelqu'un qui tombe du cinquième étage et quelqu'un qui tombe du premier étage ? Quatre étages. Celui qui tombe du cinquième étage, il fait... Aaaaaah ! Pouc ! Celui qui tombe du premier étage, il fait... Pouc ! Aaaaaah ! On va faire plus court. Bon, alors. Le mec, il arrive en courant dans les toilettes. La porte, elle est fermée. Le mec, il se coud la porte, il fait... Aaaaaah ! Aaaaaah ! Dépêchez-vous ! Dépêchez-vous, j'ai la chiasse ! Il y a une voix de l'autre côté de la porte qui lui répond... Aaaaaah ! Mais vous en avez de la chance ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Alors, c'est un peu court. Le mec, il arrive chez le coiffeur. Bonjour, monsieur le coiffeur. Je viens pour une teinture. Mais je vous préviens tout de suite, attention, hein ! Je ne veux pas une teinture brune. Et je ne veux pas une teinture blonde. D'accord ? Oui, d'accord, oh là là ! Mais vous n'énervez pas, oh ! Non, mais qu'est-ce qu'on fait, alors ? On fait une teinture brune ? Non, non ! À la tête ! À la tête ! À la tête ! Chez le pharmacien. Bonjour, monsieur le pharmacien. Je voudrais, s'il vous plaît, un préservatif noir. Oh ! Désolé, monsieur. On n'est pas dans un magasin de farcée à trappe, ici. On n'a pas ça en magasin. Oh, c'est dommage. J'avais promis à ma femme que je porterais le deuil jusqu'au bout. Deux mecs, complètement bourrés, sous comme des cochons, sur une voie ferrée. Dis-moi, Roran, tu ne trouves pas qu'elle est longue à monter cette échelle ? Mais, ne t'inquiète pas, Polo, regarde, il y a l'ascenseur qui arrive en face. Bon, on en fait une pour les enfants. Les enfants, est-ce que vous savez pourquoi il n'y a plus de mammouth ? Parce qu'il n'y a plus de papoute. Voilà, ça se fait. Les enfants, est-ce que vous savez pourquoi les souris ? Nini ! Parce que les rats, nianna ! Ça ne les fait pas rire. Alors, quel est l'instrument de musique préféré de Bertrand Dolanoy ? Le pipo ! Non ! Non ! Non, c'est le tambourin. Parce que tambourin, tambour 2, tambour 3.